Dans ce magasin des quartiers chics de Paris, la spécialité c'est les accessoires pour cheveux et les stars évidemment ce sont les brosses. Mais pas n'importe lesquelles, ici on ne vend pas des brosses ordinaires, tout est made in France, en matériaux de qualité et même pour certaines, montée main. Elles sont ici, vous avez des brosses qui sont faites en émène de Macassar, vous avez des brosses qui sont faites aussi avec de l'olivier et le poil c'est de la racine de sanglier. Des objets d'exception séparés des autres par une vitrine et qui ont un coût. Celle-ci qui est en bois de émène de Macassar et racine de sanglier, elle est à 262 euros. C'est un budget, certes, mais bon vous avez une brosse de qualité que vous avez presque gardé à vie. Mais avant de devenir un objet d'art, ces brosses uniques au monde ont été façonnées dans cette usine à une heure de Paris. Depuis 140 ans, la maison fabrique des brosses entièrement fait main mais aussi des brosses produites mécaniquement. A chaque fois, la qualité prime a commencé par le choix des matériaux pour les manches car ici, la moitié des brosses sont en bois. Nous sélectionnons les essences en fonction de leur dureté parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel type de bois parce que ça pourrait casser, c'est pas assez résistant dans le temps, etc. Et puis également pour la beauté des différentes essences. Par exemple, un bois d'olivier très nervuré, vous avez un aspect esthétique, visuel très joli. La marque utilise aussi du chêne, du hêtre, du boubenga et de l'ébène ou du palisandre pour les modèles les plus prestigieux. Une fois les essences sélectionnées, le bois est coupé puis scié par des machines. De ce carlet qui va passer dans cette machine, nous allons avoir la forme quasi définitive du manche avant façonnage et finition. Le façonnage et les finitions demandent eux la main de l'homme. Il faut ensuite percer le manche pour les brosses rondes ou plates ou ajouter un pneumatique comme sur ces images. Mais le cœur de la confection de ces brosses d'exception se trouve dans cette pièce. C'est ici qu'à la main sont ajoutés les poils de sanglier, l'élément essentiel de ces brosses. Le choix du poil de sanglier c'est fondamental parce que vous avez à peu près la même composition que le cheveu. La composition principale du cheveu est faite de kératine et le poil de sanglier est également à base de kératine. Donc kératine sur kératine, ça supprime l'électricité statique ce qui évite d'avoir des cheveux comme ça à l'horizontale au moment du brossage. Et puis en même temps ça donne de la brillance aux cheveux, ça respecte en fait votre chevelure. Et pour respecter encore plus notre chevelure, la marque n'utilise que la crème de la crème, la racine du poil de sanglier. Vous le voyez là avec cette botte de poil de sanglier, nous avons plusieurs possibilités. Donc vous avez ce qu'on appelle la première coupe qui correspond à la racine de sanglier, la recoupe et la fleur. Et comme nous sommes toujours à la recherche des meilleures matières premières, nous n'utilisons pour ce qui nous concerne uniquement la racine de sanglier. C'est-à-dire la première coupe du poil de sanglier, ce qui donne ceci lorsqu'il est botté, prêt à être utilisé. Vous êtes là sur un produit, une matière première très haut de gamme. Ce travail à la main est quasi unique en France et même dans le monde. Il demande de la précision et surtout de la patience, beaucoup de patience. Ça c'est une brosse à ongles, tout à l'heure on a compté, il y a à peu près 80 trous. Donc on va dire une bonne demi-heure, à condition de ne pas avoir de soucis entre deux. Pour les brosses plus compliquées comme celle-ci, il faut compter près du double. En tout, 24 heures sont nécessaires pour faire une brosse à la main. Il s'agit donc d'un marché de niche qui représente moins de 10% de la production de l'entreprise. Pour prendre soin de vos cheveux, cette maison de brosserie fine propose aussi des brosses bien moins chères, comprises entre 25 et 90 euros, disponibles en magasin ou en ligne.